alors bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon dimanche alors nous allons reprendre la formation sur l'UX design on va voir la deuxième partie ma foi je pense que cette formation tiendra au maximum sur trois parties donc cette fois ci on va reprendre la formation là où on s'était arrêté la semaine dernière et on va essayer de voir en fait ensemble comment on construit cette interface que je vous avais présenté la dernière fois donc sans perdre plus de temps nous allons faire un focus sur cette dite formation je vais juste diminuer cet onglet là et c'est bon donc la semaine dernière on avait vu pas mal de choses on avait vu que l'UX design était un domaine large et que bon bah il y a certaines autres nomenclatures qui existent dans ce domaine là savoir le design thinking et ainsi de suite on a vu c'est quoi l'UX et comment évaluer l'UX et que l'UX était différent de l'UI, l'UI étant le produit et l'UX c'est l'expérience acquise durant l'utilisation de l'UI donc c'est ce qu'on appelle l'expérience du client on avait vu en fait que cette conception centrée client peut être un challenge et on avait vu aussi quelques étapes importantes en fait pour réussir on va dire cette approche centrée sur le client on en avait vu six en fait j'ai essayé de de résumer un peu les différents parcours les différentes étapes à lesquelles vous allez passer normalement si vous adoptez une approche centrée client c'est un travail d'équipe cela n'est pas forcément time consuming cela ne va pas forcément vous prendre énormément de temps généralement pour les grandes ruptures une semaine est largement suffisante pour ce travail là donc d'un tableau de post-it ce qu'on appelle post-trail donc les post-it trail donc de ce tableau de post-it on va avoir les observations des utilisateurs et à ce moment là le process de design va commencer donc aujourd'hui on va voir en fait les différents observateurs des observations en fait des utilisateurs ou de soi je vais vous proposer un petit un petit cas d'étude en fait qu'on avait vu à la fin de la dernière formation qui est le jeu de combat street fighter qu'on va développer ensemble et de cela en fait on va prendre les différentes problématiques liées à cette interface là et on va essayer de faire ensemble le process de design c'est pour ça que je me retrouve face à un tableau donc on va essayer de faire quelques esquisses de cela donc cette interface là qui s'appelle code fighters je vous ai laissé un petit lien ici donc pour ceux qui sont intéressés par le code n'hésitez pas donc cliquer sur ce lien là il va vous amener en fait sur le code qui est ici et voilà donc il faudra juste enregistrer le fichier en point html pour ceux qui ont suivi ma formation sur le développement web ceci ne va pas être très compliqué et quant au développement réel de cette interface là si cela vous intéresse cela peut faire l'objet d'une autre formation gratuite en fait on va venir développer cela ensemble donc sans perdre plus de temps après avoir fait ce petit rappel on va continuer mais avant il est extrêmement important de faire une planification la planification est la clé de tout succès ça c'est une carte en fait du trajet dakar bamako donc pour vous donner un petit cas d'étude quand j'achetais il fut un temps une de mes voitures en fait donc je me la suis fait livrer à dakar et je voulais en fait expérimenter le chemin c'est à dire expérimenter la conduite sur la route le chemin fait comme vous le voyez en fait à gauche 1431 km sur google maps donc il est important en fait de planifier tout cela il est important de savoir par quel chemin on va passer où est-ce qu'on va se reposer toutes ces étapes là sont importantes en fait et comme je le dis toujours vous allez forcément utiliser un plan un planning soit le planning est détaillé optimisé et travailler vous avez travaillé sur un planning donc à ce moment là vous avez un bon planning soit vous ne l'avez pas fait donc à ce moment là c'est de l'improvisation l'improvisation n'est jamais très très efficiente en fait ni très optimisé ni in fine très bon donc à ce moment là votre planning sera ouvert donc il est extrêmement important avant toute phase de développement que l'on soit dans l'informatique ou dans les projets personnels donc là je vous partage un de mes projets personnels il est extrêmement important de planifier un peu ce qu'on va faire donc ceci pour vous donner une certaine longueur d'avance sur ce les défis qui vous attendent donc il est toujours bon d'avoir une vue d'ensemble une longue vue sur votre objectif donc cela va vous permettre de baliser un peu le terrain et essayer de faire face aux petits défis qui vont se profiler à l'horizon et voilà une vue d'ensemble de l'objectif et de ce dont on aura besoin pour y arriver donc c'est toujours mieux et c'est toujours plus optimal donc ça c'est le rappel un peu de ces deux slides là donc comme je le disais en fait l'interface qu'on va développer ensemble aujourd'hui c'est street fighter mais avant de passer par cette interface je vous avais fait un petit rappel des différentes étapes à lesquelles vous allez passer pour avoir pour adopter une approche centré client vous allez faire en première partie ce qu'on appelle une recolte de données pour recenser les douleurs des clients et à ce moment là vous allez faire un focus comme vous allez avoir plusieurs catégories de cibles plusieurs segments et plusieurs douleurs par segments dont vous allez cibler vous allez avoir une approche ciblée donc par le persona qui va représenter en fait ce segment là pour essayer de voir en fait quel est le besoin réel de ce segment et ce à quoi vous allez répondre exactement donc par un travail d'idéation de brainstorming vous allez commencer à recenser toutes les idées que vous allez trouver pour adresser ces besoins là ces problématiques de vos segments vous allez faire des scénarios et vous allez prendre ce travail de brainstorming dans la phase d'idéation et vous allez les triquer en fait faire un focus sur quelque chose qui va être plutôt pas mal et plutôt optimisé dans la phase des scénarios et c'est ce scénario là que vous allez retranscrire en UX soit sur le papier toujours ou sur un logiciel donc je vais vous présenter deux logiciels rapidement donc ma foi voilà donc on peut faire économie de certaines étapes à toutes ces étapes sont pas importantes alors elles sont importantes mais en fonction du besoin vous allez faire économie de certaines de ces étapes là notamment l'approche que je vais vous proposer là pour le le développement de l'UX du du jeu de combat qu'on va faire tout à l'heure vous allez voir que on va faire économie de certaines étapes mais ces étapes là sont extrêmement importantes donc pour arriver à notre jeu Street Fighter Street Fighter pour ceux qui ne le savent pas c'est un jeu de combat je pense que c'est l'un des jeux de combat les plus connus donc 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 voilà donc ce jeu de combat donc voilà ce jeu de combat là Alors excusez moi petit concitant personnel alors donc ce jeu de combat pour ceux qui ne le savent pas en fait c'est l'un des jeux de combat les plus connus donc il y a une sélection de joueurs à faire le premier joueur le second joueur et là vous allez sélectionner en fait parmi une grille deux joueurs donc ça c'est le premier défi donc on va essayer de d'amagasiner en fait le maximum d'informations qu'on veut par rapport à la création de ce jeu de combat donc notre objectif c'est de créer ce jeu de combat là donc on va venir noter en fait toutes les données toutes les choses importantes qui seront pas mal en fait pour l'élaboration d'une interface où on va venir émuler ce jeu de combat là donc ça c'est le premier défi donc c'est la grille de sélection des personnages le second défi qu'on aura là c'est l'écran de combat donc une fois qu'on a sélectionné les joueurs on va venir créer en fait l'écran de combat à savoir les points de vie l'aspect super pouvoir et la barre d'énergie donc ça aussi c'est des choses à noter et voilà c'est des choses qui sont très importantes à savoir donc une fois que vous allez noter tout cela on va venir créer en fait cette phase là du x donc ça c'est le rendu final mais on va essayer de le créer ensemble et pour cela je vais essayer de centrer cela donc je vais passer au tableau je vais bouger un peu mon micro alors donc on va la sélection de personnages donc généralement dans cette phase là vous allez voir que l'on a généralement en termes de UX donc ça c'est le first player donc ça c'est le premier joueur je vais effacer cette partie là donc on aura une phase de sélection d'un second joueur bon ça ça peut être soit une personne soit l'ordinateur et on aura là en fait toute une grille de personnages qu'on va venir sélectionner donc voilà donc généralement on fait la phase de brainstorming une fois qu'on va arriver à cette phase là d'idéation donc cette phase là on va venir faire un focus et on va venir créer des scénarios et on va venir choisir le scénario le plus optimisé en fait pour répondre à cette problématique là donc là je vais vous faire un schéma extrêmement simple c'est la phase de sélection du personnage ou des personnages parce que là en l'occurrence il y en a deux et dans cette phase là il y a plusieurs autres choses et vous avez vu qu'il y aura l'interface aussi de combat et voilà donc on va juste faire un focus sur cette phase là et on va utiliser un logiciel qui s'appelle balsamique donc balsamique pour ceux qui ne le savent pas voilà donc vous tapez balsamique dans google vous allez sur la page de balsamique et sur cette page là vous pouvez télécharger à ne pas confondre avec balsamique avec un cas qui est un site de mode féminin donc vous allez venir sur cette page là où vous pourrez télécharger en fait le logiciel en question qui permet voilà de télécharger en fait la version desktop en fonction de votre système d'exploitation de votre système d'exploitation donc voilà on va venir changer son nom donc je vais mettre sélection de personnage donc balsamique l'interface ressemblera à quelque chose comme cela donc ici on va venir construire en fait notre ux donc comme on l'avait vu sur le tableau donc on va prendre d'abord un label sur lequel on va mettre sélection de personnage donc ça on peut l'agrandir on peut le mettre en gras voilà donc ça ça peut être pas mal effectivement une grande écriture et là on va venir placer des images en fait donc ici donc ça ça sera notre premier joueur donc on le place là et je vais prendre je pense comme taille 200 sur 200 donc là on aura un carré parfait et comme je vous le disais généralement en matière du x en fait une image est représentée par un carré avec une croix et ça et ça je vais déposer encore un autre label ici je vais mettre un p qui veut dire first player qui veut dire premier joueur et voilà donc je vais mettre 140 donc ça ça sera notre choix du premier joueur donc on va venir faire les étapes intermédiaire de création des autres des autres personnages donc voilà un deux trois quatre et je vais créer je vais essayer de bouger tout cela un peu voilà et je vais venir créer dupliquer donc je fais un contrôle un shift une sélection par shift et je viens déposer ça là et après je modifie juste cette partie là au lieu de 1p ça c'est le deuxième player voilà donc ça c'est notre c'est notre écran de sélection du personnage en fait donc on a une première ligne de de héros qu'on peut sélectionner et chaque fois qu'on survole en fait sur ces héros là cette partie ou cette partie affichera la tête du héros sélectionné donc ce qu'on peut faire on peut sélectionner c'est sur la boule donc voilà donc ce ce unique c'est terminé donc ça on a fait pas simple en fait donc ça c'est un petit schéma simple pour vous permettre de voir un peu à quoi cela ressemble et une fois qu'on va sélectionner l'écran du personnage on va venir maintenant sur l'interface de combat où le premier joueur a des points de vie donc là on l'avait vu en fait dans l'analyse de l'interface du jeu le boss aussi où le deuxième joueur a des points de vie et on a un bouton pour commencer le jeu et ainsi de suite donc là on attaque et avec différentes attaques en fait on a un système de logs ici donc les logs en fait c'est ce qu'on appelle des alors c'est des traces écrites qui vont venir c'est une sorte d'information une masse d'informations qui va venir répertoré tout ce qui se passe dans notre application et in fine on va voir une fois que l'un des deux joueurs soit le premier soit le boss en question arrive à 0 à ce moment là celui là a perdu et comme ici dans cet exemple là le boss est à 0 point de vie donc le joueur a gagné donc il y aura un petit message qui dira donc voilà un peu comment on fait en fait le travail de création du x donc pour revenir à la présentation donc c'est ce que j'ai essayé de schématiser là donc pour faire un rappel de ce jeu là donc voilà donc c'est ce qui donne ça en fait donc on a la case de sélection du premier joueur le deuxième joueur donc là je vais choisir Chen Li voilà et là le boss est Zangief et ainsi de suite on a des attaques et une barre d'énergie après on peut soit soigner et ainsi de suite donc voilà alors pour finir rapidement il nous reste combien il nous reste quelques minutes en fait donc on va revenir en fait à cette formation qui sera un peu plus courte que d'habitude mais avant de se quitter je vais vous présenter deux livres qui feront l'objet d'une d'un focus spécifique pour la troisième partie le premier livre il s'appelle Don't make me think vous le trouverez sur Amazon il y a une traduction française qui existe le livre est sorti à longtemps mais il y a une mise à jour en fait parce que le domaine applicatif et le domaine de l'UX et du développement web évolue constamment donc il y a eu pas mal de mise à jour en fait de ce livre là donc ce livre est extrêmement intéressant pour moi c'est l'un des meilleurs livres en fait encore une fois votre approche une fois que vous allez adopter une approche centrée client votre objectif c'est que l'utilisateur se pose le moins de questions possible c'est d'ailleurs le titre de ce premier livre qui s'appelle Don't make me think ne me faites pas poser de questions par Steve Krog il est excellent donc si je dois ne serait-ce que conseiller un livre ce sera celui-là et le second livre qui est un vieux livre de design il n'est pas forcément dans le domaine du développement web ou du développement applicatif il est dans tout type de design d'ailleurs l'illustration est une TIR qui n'est pas forcément pratique puisque la poignée et l'endroit par lequel l'eau chaude va sortir se trouvent du même côté donc ce n'est pas quelque chose de pratique et ce livre là le titre c'est The Design of Everyday Things ça veut dire le design des choses de tous les jours de Don Norman et c'est un excellent livre en fait dans tout ce qui est design industriel, design applicatif, design de toutes sortes de choses en fait ces deux livres combinés vont faire l'objet de la dernière partie de notre formation celui-ci design axé sur le développement web donc là on va essayer de voir en fait les différentes erreurs que les gens font généralement dans le développement applicatif et dans le développement web donc on va essayer de voir, d'adopter une approche centrée client une approche qui nous permettra de répondre réellement à l'attente de ces derniers là pour leur faciliter l'adoption et leur expérience quand ils vont venir soit visiter notre site internet soit toucher à notre application donc ceci met fin un peu à la formation d'aujourd'hui effectivement c'est une formation qui était ma foi condensée mais je pense que je suis allé droit à l'essentiel donc la deuxième partie était celle-ci donc c'est-à-dire une mise en bouche en fait par l'utilisation d'une application du X pour essayer une fois qu'on a emmagasiné les données pour essayer de venir illustrer tout cela il y a un autre logiciel que je peux vous montrer qui s'appelle Adobe XD qui est un logiciel très connu il va se charger et voilà donc celui-là aussi vous permet de créer des designs low def, low definition ou high definition donc là par exemple je vous montre par exemple le design de mon blog donc là vous voyez ça je suis en train d'émuler en fait le design de mon blog donc ça aussi Adobe XD c'est un logiciel qui est gratuit vous pourrez le télécharger gratuitement il pèse à peu près 2 gigas donc mettez-vous sur wifi ce logiciel aussi est gratuit et il est un peu plus il demande un peu plus de ressources en fait que le logiciel gratuit balsamique qu'on a vu là balsamique je pense qu'il a une version d'essai de 30 jours donc 30 jours c'est largement suffisant pour vous permettre de faire des esquisses en fait et des croquis de ce que vous voulez faire des designs du X que vous voulez faire donc voilà ceci va mettre fin en fait à la deuxième partie de cette formation d'initiation au UX Design donc pour ceux qui ne le savent pas et qui viennent de me rejoindre donc moi c'est Eric Keita j'ai lancé une académie digitale il n'y a pas longtemps qui s'appelle Eric Academy sur laquelle je partage énormément d'infos pratiques sur le marketing de manière générale le digital la programmation et le design donc là on est dans le domaine du développement web et une étape avant le codage qui est du UX Design c'est à dire venir faire un travail de prototypage pour avoir une idée de l'expérience de notre client avant l'utilisation et avant le développement de l'application donc si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse e-mail à savoir ericacademie.protonmail.com écoutez je vous souhaite une bonne soirée portez-vous bien et à dimanche prochain pour la dernière partie de l'UX Design où on va venir décortiquer le contenu en fait de ces deux livres là donc portez-vous bien et passez une bonne soirée